C'est parti ! Pourquoi nous avons misé sur les jeunes ? Nous avons misé sur les jeunes parce que nous parlons d'avenir et que l'avenir leur appartient. Mais cet avenir-là, il est à construire. Nous devons le construire ensemble avec les jeunes. Un proverbe chinois l'a dit, donne-moi un petit poisson chaque matin, apprends-moi à pêcher et mieux. Donc, nous voulons, avec tous les jeunes, tracer une voie pour le succès du Sénégal. Depuis 60 ans que nous sommes indépendants, nous avons essayé toutes les recettes miracles. Aucune recette miracle n'a produit un miracle. Aujourd'hui, nous voulons la recette de la vérité. Nous voulons la recette de l'authenticité. Nous voulons la recette pour nous-mêmes et par nous-mêmes. Les Chinois ne feront pas le Sénégal. Les Américains ne feront pas le Sénégal. Les Français ne feront pas le Sénégal. C'est le Sénégal, dans sa dimension jeune, plus particulièrement, qui fera ce pays, l'avenir de ce pays et certainement même le présent de ce pays. Voilà pourquoi nous avons décidé de miser sur les jeunes. La route est longue, mais nous avons le courage de nous y engager. La route est le sommet d'embûche, mais nous avons la volonté de surmonter par notre effort personnel toutes ces difficultés-là pour aller au bout, parce que l'effort est toujours récompensé. Et c'est quoi Kunguel ? Kunguel, c'est le cœur du bassin arachidier. Kunguel, c'était la prospérité de l'économie sénégalaise quand cette économie était fondée sur l'arachide, que l'arachide produisait l'huile, que l'arachide était une matière structurante. Quand l'arachide marchait, tout allait au Sénégal. Aujourd'hui, l'arachide est arrêtée, le bassin arachidier s'est effondré et le Sénégal vit dans des difficultés. Voilà où nous sommes, en pleine soirée, sous un ciel ombragé de Kunguel. Il va certainement pleuvoir ce soir. Qu'est-ce que le gouvernement a prévu ? Où sont les semences ? Où sont les engrais ? Où est le matériel agricole ? Où est tout ce qui va permettre que Kunguel retrouve son lustre d'enfant ? Voilà là où le gouvernement est interpellé. Voilà là où nous pensons qu'un député de Kunguel doit pouvoir accéder son intervention pour que sa mission ait un sens. Le travail des jeunes, l'occupation des femmes, donner des sources de revenus à tout cela qui doit faire la prospérité du Sénégal. Voilà un des combats que nous porterons au nom de Kunguel et des Kungélois à l'Assemblée nationale. Mais pour que ce combat soit porté, nous avons besoin de vos voix. Alors ne négligez pas ces voix. Allez massivement voter le 30 juillet. Ne soyez pas paresseux pour cela. Ne soyez pas hésitants pour cela. N'acceptez pas qu'on achète vos voix contre cela. Quand vous aurez fait tout cela, vos députés iront à l'Assemblée nationale. Et nous serons les avocats de Kunguel à l'Assemblée nationale. Je vous demande le 30 juillet de voter la liste Osez l'Avenir. Et à 18h, j'écouterai les résultats de Kunguel à mon quartier général. Est-ce que Kunguel sera victoria avec Osez l'Avenir ? Est-ce que nous pouvons compter sur vous ? Eh bien, si vous remplissez ce contrat, je remplirai ma part de contrat. Et je reviendrai voir Kunguel, je serai avec Al-Youn, je serai avec Rougi Yatou, je serai avec Dame Ndiaye, je serai avec Abdou Sec, je serai avec Sam Ben Ndiaye, c'est certainement, si son statut le lui permet. Mais je serai avec Ibrahima qui va mener la caravane de la victoire à Kunguel. Vive Kunguel, vive les enfants de Kunguel et vive la coalition Osez l'Avenir.